Ce qui m'a toujours fasciné, cher Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas laisser dire ça, la grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, c'est du grand soleil au programme de ce mardi. Les températures maximales avoisineront les 23 degrés. Entraînement à huis clos ce mardi matin pour les hommes de Jocelyn Gourvenec qui rejoindront Metz en fin d'après-midi pour tout simplement disputer la sixième journée de Ligue 1. Ce sera demain, ce mercredi soir. Du côté de Metz, notez que les Bordelais devront se passer des services de Nicolas Maurice Belay qui est retourné à Cabreton pour poursuivre sa rééducation. Maxime Punger toujours blessé au zischio-jambier. Jérémy Toulalland, lui, est encore un peu juste pour cette rencontre. Jérémy Menez sorti à la mi-temps face Angers et lui aussi absent. Valentin Vada est lui aussi blessé aux adducteurs. Enfin, Diego Rolland est suspendu pour cette rencontre puisqu'il a pris un carton rouge contre Angers. Côté Messin, Jouffre, le jeune Enguet sont absents. Doucouré, lui, est suspendu. Metz-Bordeaux en chiffres depuis 1946. Il y a eu 52 matchs entre les deux équipes, 25 victoires Messines et seulement 9 de Bordeaux. Et enfin, 16 matchs nuls. L'arbitre de la rencontre, ce sera Monsieur Le Sage. Il a déjà arbitré trois matchs de Ligue 1 cette saison. Enfin, notez que si vous êtes supporter et que vous voulez assister à cette rencontre, un arrêté préfectoral a été pris. Le déplacement et l'accès au stade sont sous certaines conditions. Plus de détails sur le site girondin.com. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.